Bonjour à tous, aujourd'hui le FC Bâle a rendez-vous avec son histoire. Jamais un club suisse ne s'est qualifié en finale de Coupe d'Europe. Après un magnifique parcours, les Balois affrontent la Fiorentina. Dans cette demi-finale retour de Conférence League, dans un Parc Saint-Jacques qui sera plein à craquer. Avantage pour les Balois qui ont gagné le match à des 2 buts à 1. Ça va être exceptionnel, l'ambiance va être magnifique. Je vous amène avec moi pour ce match. Spoil, je vous tourne la vidéo après le match et c'était quelque chose. Oh oui ! Contact entre le cortège du FCB et les ultras de la Fiorentina. Une véritable marée humaine qui est venue de Suisse et ça s'est chauffé. Avec les policiers et les ultras de le parkage de la Fiorentina je crois. Demi-finale de Coupe d'Europe. Cette soirée ne sera pas calme, ça va être très chaud. C'est parti, ça va être très chaud. Ici, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous y sommes dans ce parc Saint-Jacques qui sera plein comme à neuf aujourd'hui. Pas loin de 40 000 personnes attendues. On devine un tifo géant pour l'entrée des joueurs. Ça va être exceptionnel. Vous avez vu l'arrivée du cortège. Impressionnant, une marée humaine. Côté Fiorentina, le parcache se remplit très gentiment. Mais on retrouve ce stade qui nous a fait vibrer contre Trabzonsport. J'y étais, j'ai fait une vidéo. L'ambiance était exceptionnelle. J'y étais également contre Nice avec ce but exceptionnel de Terrem Mofi. On se le remet. L'attaque dans le temps additionnel, la borde. Oh la reprise ! Oh la but ! Oh le chef d'oeuvre ! Et aujourd'hui, le FC Basel a un pas en finale. Ils ont pris l'avantage au match allé. Deux buts en un, rien n'est fait. Mais on joue pour une finale de Coupe d'Europe. Le FC Basel peut rentrer dans l'histoire du football suisse ce soir. Tout est réuni. Il fait beau. Les supporters ont répondu présent. L'ambiance va être électrique. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est absolument magnifique dans ce stade. C'est parti. C'est parti. Allez, allez, allez ! Demi-finale de Coupe d'Europe, c'est parti messieurs, dames. Ambiance fabuleuse. Et quelle chorégraphie. Magnifique. Allé, come on ! Oh ! Oh, 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 oh. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Allez, c'est juste parti. Oh, 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 oh. Oh, oh. Les compteurs sont remis à zéro dans ces demi-finales. Ce n'est pas forcément mérité, c'est leur première occasion. Le bal est dangereux avec Endoy, mais c'est maladroit. Quelle folie dans ce parquage ! Alverol a mi-temps pour la Fiorentina, score de parité sur les deux matchs. Très belle ambiance, mais il nous manque un mille pour enflammer tout ça. Et si on se ferait une petite séance de tir au but ? Ça, ça me plairait une séance de tir au but pour la finale de conférence. C'est le staff qui s'enflamme. C'est le staff qui s'enflamme. Le bal est de nouveau virtuellement en finale. C'est qui ? Amdouni ! C'est qui ? Amdouni ! C'est qui ? Amdouni ! Le fc Basel ! Le fc Basel ! Florentina ! Et l'organisation de balle, qui reprend les commandes, qui est directement en finale. Et c'est tout le staff qui s'enflamme. Amdouni ! Le craque, le phénomène devant. Louis Suarez du fc Basel. Qui se crée seulement tout seul. Et qui envoie le fc Basel pour trop à l'instant. C'est magnifique ! Histérie collective. On se reçoit. Encore Amdouni ! Regardez la cornière, comme ça célébré, il faut faire faute. Coucou ! Oh merde ! 2-1, les compteurs sont remis à zéro. Quelle célébration, tout le banc a sauté. Et les pénaltys, et pourquoi pas ? Ah c'est chaud, 20 minutes à jouer. Oh la 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 ! Allez, c'est parti pour 30 minutes de bonheur en plus. Le match est arrêté, mon supporter a fait un malaise. On espère qu'il ira mieux. Problème réglé, la rencontre reprend. Toi l'a parents sont arrivés à bord. Non... C'est un lycouir. Mais toi... Oh ! Allez ! Allez, ça va pousser ! Allez, oh ! Les amis, il est temps que ce match se termine. C'est irrespirable. Je suis très tendu pour Bal, qui subit vivement les pélos. Oh non ! Oh non ! C'est terrible ! Oh non ! C'est terrible ! Oh ! C'est terrible ! C'est terrible ! La barre contrôle le but Oh la 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 messieurs dames Oh la 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 c'est pas fini les gars c'est pas fini Oh la 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 que c'est cruel C'est la Fiorentina qui sera au final de cette Conférence League Que c'est cruel pour Ball Oh la 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 Oh non c'est terrible On va préparer les écharpes road to Prague Oh le contrat c'est terrible L'hystérie collective Aller Les joueurs se déshabillent. Envers la défaite, le supporter balois, oh que le football est cruel, la Fiorentina qui se qualifie en finale à la 120ème minute de jeu, c'est pas immérité, ils ont été meilleurs sur ce match, mais les balois ont été tellement vaillants, ils se sont battus avec les tripes, que c'est dur, pour les joueurs, pour les supporters, ils auraient mérité d'aller au pénalty, mais j'aurais aimé que ça aille au pénalty aussi. Quel dénouement, c'est la Fiorentina qui se déplacera à Prague pour cette finale de Conférence League, c'est peut-être un signe du destin, le supporter du parkage a dû être évacué, on espère qu'il va bien, il a sans doute pu faire un malaise, le match a été arrêté, et le signe du destin, c'est que les joueurs marquent ce but juste après, se qualifient en finale, avec des magnifiques images de communion, cette magnifique communion avec le parkage, qui est le contraste avec les balois abattus, qui auront tout donné, qui auront louté avec leurs armes, qui auraient mérité ce pénalty. Oh c'est cruel, oh c'est cruel, mais quelle ambiance ici au Parc Saint-Jacques, vraie ambiance de demi-finale, un petit feu magnifique, le parkage tout aussi magnifique, du craquage, notamment dans ce parkage, c'était fou. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada